Les bourgs d'Adof, ils viennent d'ailleurs, ils n'ont qu'à retourner. Ça va au niveau de la loge ? Et attends, 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 on ne t'a jamais dit que tu commençais à nous faire chier, toi ? C'est énorme, oui, c'est énorme ce qui se passe ici. Ce n'est pas de la cuisine, ce n'est pas un truc de couple, il n'y a aucune innovation. Une oreillette, on a déjà vu ça dix fois, je ne vois pas où vous trouvez la moindre qualité. C'est des vrais jambes. Les chéris, je vous jure, il vient de me donner une idée. Peut-être que c'est une idée à la con, mais on va la tester. Gilles Verdez, vous allez en régie, je vais prendre quelqu'un dans le public, je vais lui mettre une oreillette. Et la personne va devoir dire tout ce que vous lui dites sur les émissions. Tu ne veux pas mettre Gad Elmaleh dans l'oreillette de Thierry Moreau plutôt, pour avoir des bonnes vannes ? Merci, merci Clio. On va prendre quelqu'un, on va lui mettre une oreillette. On va prendre quelqu'un, on va prendre quelqu'un. Tiens, on va prendre, on va prendre, ce monsieur, ce monsieur. Venez monsieur, venez monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous à la place de Gilles. Merci. Asseyez-vous à la place de Gilles, ça j'aime beaucoup ce nom. C'est drôle. Ça, ça va être bon. Ça, ça va être bon. Alors, on va vous équiper. Vous allez voir, comme Gilles Verdez, je vais vous donner un micro déjà. Vous allez nous dire comment vous vous appelez. Merci un peu, ça fait plaisir de revoir Gérard Louvain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Merci, Gérard. Merci. Bonjour, quel est votre prénom ? Didier. Didier, bonsoir. Bonsoir Didier, vous faites quoi dans la vie, Didier ? Retraite. Didier, j'ai l'impression que tu me mens. Non, non, je suis retraité. Didier, je vais vous mettre une oreillette, Didier. Est-ce que je peux vous mettre ça dans l'orifice ? Oui. Didier, ça va, ça ne fait pas trop mal ? Non, non, je ne vais pas. Merci. Didier, vous êtes content d'être avec nous ? Oui, merci. Je peux vous faire un petit bisou ? Oui, merci. C'est un plaisir, merci. Merci d'être là. Vous êtes venu avec qui ? Avec ma femme et ma fille. Avec votre femme et votre fille. Vous savez que vous allez devoir dire tout ce que vous dit Gilles Verdez. Donc, a priori, vous repartirez sans votre femme et sans votre fille. Didier, est-ce qu'on peut équiper Didier ? Équipons complètement Didier. Et vous allez voir, Gilles Verdez, on va continuer à parler télé. Et il vous dira des trucs dans l'oreille. Dès qu'il vous dit un truc, vous levez la main, bien sûr, et vous le dites. Ce n'est pas un si mauvais concept que ça, en fait. Alors, allez-y, continuez. Ils n'ont pas joué du tout la comédie et ils s'entendent très bien. Didier. Moro, vous n'êtes pas crédible, c'est pour Télé 7 jours. Ça marche. Vous n'êtes pas crédible parce que c'est vrai que vous travaillez à Télé 7 jours. Vous avez peur aussi, Ken Pokora, Mika, The Voice, vous refusent la couve. Non, parce que, ben non. Chaque année, c'est pareil, de toute façon. Chaque année, dès qu'il y a un lancement de The Voice, ils inventent une embrouille entre un coach et un autre coach. Ou alors, une histoire d'amour entre un candidat et un coach. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. C'est parti d'une nouvelle fois, Fabien. Capucine, ferme ta gueule. Didier, 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 Didier. Autre petite info. Autre petite info sur le... Tu vas le regretter parce que, déjà, Verdez, il n'est pas très inhibé, mais là, il n'y a plus de l'inhibit du tout. Il n'apporterait rien à l'émission. Allez, sortez. Pour moi, il n'apporterait rien à l'émission et je ne vois pas ce qu'il apporterait. Enfin, il n'apporterait rien en plus par rapport au jury actuel. Rien. Didier. Quittez Moreau pour attaquer Mr. Didier. Qui ? Qu'est-ce qu'il y a, Quest-ce que... Mr. Gims. Mr. Gims ? Quittez Moreau pour attaquer Mr. Gims. Non, ben, allez-y, que j'ai oublié. Oui. Didier, alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Engueuler, il m'a dit. Bah, alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Quittez Moreau pour engueuler Mr. Gims. Gims. Mr. Gims, Mr. Gims. Bah, merci, Didier. Vous savez qui est Mr. Gims ? Monsieur Gims, Didier ? Non. Il trouve qu'il ne rentre pas, effectivement, un petit peu dans le cahier des charges. Oui, ben, ils disent n'importe quoi, une fois de plus. Pas tout, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas tout, je... Pas tout, je... Pas tout, je t'aime. Oui, merci. Saufrano, ça serait bien aussi. Oui, mais... Et si elle n'était plus là dans tes PMP, ça me manquerait beaucoup, parce que c'est une chroniqueur hors pair. Une chroniqueuse. Chroniqueuse. Merci. Et sinon, au niveau du français, on est comment ? Didier. Merci. Didier ? Qu'est-ce que j'ai oublié ce soir ? C'est vrai. Après, c'est vrai qu'elle est hyper bonne en tant que chroniqueuse sur tes PMP. Si elle part, ça va beaucoup manquer. Quand elle n'est pas là en chroniqueuse, je trouve qu'elle manque, parce qu'elle dit ce qu'elle pense, elle les cache. Et la vraie question, c'est est-ce que les gens ont envie de la voir ? Didier, arrête de faire la langue de bois avec ta copine. Non, c'est vrai. Didier, vous avez quelque chose à dire ? À ajouter, je crois. Et Nora, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, Didier Gilles. Mais les autres, vous êtes une bande de renards. Dormards. On est une... Une bande d'hormarles. Les autres, vous êtes une bande d'hormars. Il a quand même dit la première fois, les autres, vous êtes une bande de renards. Pour vous dire où on en est, quoi. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je veux qu'elle reste à Touche-Pas à mon poste, mais je suis persuadée qu'un format décalé l'attend. Didier. Il y a une bande chroniqueuse, il faut qu'elle reste, c'est de leurs mots qu'il faut dégager. Donc, c'est de leurs mots qu'il faut dégager. J'aurais pu faire les anges, hein. Il n'a pas l'air d'ignorer sa beau-gossitude. Il a l'air d'être conscient du tout. Oui, Didier, pardon. Ce mec, c'est un blaireau, ça se voit. Merci, Didier. Oui, alors vous ? J'ai vu l'émission, c'est vrai que des gens comme moi tiennent 10 minutes devant lui. Ah oui ? Mais en plus, pardonnez-moi, la beau-gossitude de... On peut la discuter. On peut la discuter. Mais ça veut dire quoi, tient 10 minutes ? Et donc, il va faire le buzz, les petits gens. Je dis Tauter. Et donc, oui. Mais effectivement, on va en parler dans l'émission, il y a déjà un personnage. Les gars, il y a juste quand même deux gars sur le plateau qui se sont crus dans Top Gun. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le réalisateur, c'est Igor Egrichka. Merci. Ah oui, merci. Merci. Plusieurs rumeurs affirment que tu as eu recours à la chirurgie esthétique, Isabelle. Est-ce que c'est vrai ? Non, pas du tout. Il est fou ? Je vous jure que c'est vrai. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce tweet. Ah ben non, je suis désolée, mais non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Didier ? Si c'est vrai, c'est raté. Ben oui. Vous savez que je l'adore ? Il est énorme. Il est énorme parce qu'il le joue bien. Il le joue bien. Vous, ils ne s'y perdent personne. Les Radoff, ils viennent d'ailleurs, ils n'ont qu'à retourner. Au niveau de la loi. On ne t'a jamais dit qu'ils commençaient à nous faire chier. C'est toi. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe ici. Allez, la chute de Capucine inspire les internaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada